Cette semaine, Fanzone se met aux couleurs du Wakanda avec la sortie ce mercredi de Black Panther. Un film estampillé Marvel qui a une importance capitale dans le MCU, dix ans après la sortie d'Iron Man. L'histoire en quelques mots, c'est celle du prince T'Challa, originaire du Wakanda, une contrée fictive visuellement foisonnante et qui cache aux yeux du monde ses étonnantes richesses, à commencer par un gisement de vibranium, le métal utilisé pour concevoir, entre autres, le bouclier de Captain America. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Civil War, T'Challa perd son papa au moment de l'explosion. Dans Black Panther, il revient donc au pays pour lui succéder et devenir roi. Mais l'intronisation ne se passe en heure et le vilain Killmonger lui dispute la couronne. Alors ça, c'est pour les grandes lignes. Mais pourquoi est-ce un film important ? Eh bien, tout d'abord pour sa dimension politique. Black Panther est le premier film du Marvel Cinematic Universe, composé majoritairement d'un casting afro-américain centré sur un super-héros afro-américain. Super-héros né en 1966, sous la plume de Stan Lee et Jack Kirby. 1966-2018, il était temps, hein ? Et c'est magnifique que c'est part de la Marvel Universe, donc c'est donné la même stature que Thor et Captain America et tous les autres films, tous les autres films, donc c'est magnifique que c'est une plateforme qui est centré sur l'African culture et qui est poussée là-bas, et qui est donné le rôle comme une autre Marvel film. C'est existé en ce moment où nous sommes en train de demander de l'inclusion, de demander de reconnaissance, parce qu'il a toujours été le bon moment, mais il n'a pas été fait. Donc, maintenant que c'est fait, c'est génial, c'est génial. Et c'est n'aurait pas d'avoir une sorte de réponse à ce problème, ou une solution à ce problème, mais c'est qu'il va continuer la conversation, qui a besoin de continuer, qui a besoin de toujours être déroulée, et de toujours être déroulée dans les faces de ceux qui l'institutionnalisent. Donc, je pense que c'est magnifique. On retrouve ici la patte du réalisateur Ryan Coogler, animé par la cause sociale, comme on a pu le voir dans ses précédents films, Fruitvale Station et Creed. Plus qu'un super-héros, Black Panther incarne ici un roi, chargé de défendre les intérêts de son pays, où les habitants se déchirent pour savoir quelle conduite tenir. Faut-il s'ouvrir au monde et partager ses richesses, ou se refermer pour mieux garder le secret. Entre traditions ancestrales, combats rituels, coups d'État, le début de son règne sera mis à rude épreuve. Il faut dire que T'Challa est un homme au grand cœur, et comme le lui rappelle son père, il est difficile pour un homme bon d'être roi. C'est pas dans Le Roi Lion, ça, plutôt ? Aussi, oui. Alors, en marge de cette intrigue politique, se joue un drame social et intime, puisque T'Challa, malgré toutes ses bonnes intentions, sera rattrapé par son passé, puisqu'il se trouve que... Ok, je n'en dis pas plus. Heureusement, il pourra compter sur sa garde rapprochée pour le guider et le protéger. Mon son, c'est votre temps. Show me ma respect et bâle down ! Tu devrais décider quel genre de roi tu seras. Un soutien résolument féminin, avec tout d'abord la Reine Mère, incarnée à l'écran par Angela Bassett, son ex-petite amie, l'espionne Nakia, mais aussi son amie et garde du corps Okoye, la cheffe d'Edora Milagé. En même temps, c'est Michonne de Walking Dead. Oui, bah là, c'est une sorte de Gary Massai que je te recommande de ne pas contrarier. Sans oublier la petite chourie ! Non. C'est bien simple, sans elles, au pluriel, Black Panther n'est rien. Elles sont à ça de lui voler la vedette. Je trouve que ce film est très rafraissant et très nécessaire. On voit des femmes qui ont réalisé leur potentiel et qui ont leur propre espace, en supportant des hommes très puissants. Les femmes sont là, là-bas. Et il y a plein de temps pour que tout le monde soit puissante, et fort, et s'en foutre. Elles sont à la fois sages et intelligentes, courageuses et combattantes. On pense notamment à sa petite sœur, Shory. Non, toujours pas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ou lu, mais on parle beaucoup des similitudes entre Black Panther et James Bond. Eh bien, c'est principalement grâce à elle, une sorte de M au féminin, qui maîtrise aussi bien la science que les hautes technologies. D'ailleurs, on imagine assez bien la rivalité que ça peut donner avec Tony Stark. Alors, elle fait une super héré Williams. Bah, on voit là une bonne idée, mais non. Bon, et sinon, on a la dernière pierre d'infinité ? Alors non, on ne la voit pas, mais on peut supposer que cette gemme de l'âme qui manque à Thanos se trouve dans le météor au vibranium, qui échoue sur les terres du Wakanda au début du film. Ce qui expliquerait pourquoi l'une des scènes d'action d'Avengers 3 se déroule au Wakanda. De toute façon, on sait pertinemment que la sortie de Black Panther, quelques mois avant Infinity War, est pensée. Cet opus est une nouvelle pièce du puzzle Avengers et amorce une rupture de ton avant de plonger dans la noirceur du diptyque à venir. Car contrairement aux autres films du MCU, Black Panther ne cherche pas l'humour à tout craint et se contente de quelques bons mots. Le ton est plus grave, le propos est ailleurs, les enjeux sont différents et son ancrage dans les réels lui confère un certain sérieux que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Pour autant, le cahier des charges de la maison des idées est bel et bien respecté. On a un grand méchant, un caméo de Stanley, un combat épique, deux scènes pas génériques... Bref, pour découvrir tout ça, rendez-vous au cinéma. Bon, sinon, dans le reste de l'actualité, sachez que le tournage de Shazam a officiellement commencé, que Superman sort son costume noir dans la scène coupée de Justice League et que Tom Hardy a démarré sa transformation en Venom. Voilà, Fan Zone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501